... Bonjour, bienvenue sur l'Open World Forum 2011. Nous sommes encore sur la session Code et Web Barcamp. Nous allons parler avec François Luganas de Stupéflex. Lagunas. Lagunas, bonjour François, désolé. Pas de problème. Aujourd'hui, Stupéflex travaille sur de l'applicatif vidéo, c'est ça exactement ? Oui, on est un service web qui permet de créer de la vidéo, soit de façon programmatique, pour les développeurs, en quelque sorte on transforme du XML en vidéo, soit pour le grand public, une sorte de station de montage ultra simplifiée et ultra efficace sur le web. La particularité de votre projet, c'est justement qu'aujourd'hui vous l'avez développé en Python. Oui, de A à Z, que ce soit pour le front-end qui est fait en Django, que ce soit le back-end qui crée effectivement les vidéos, qui est fait en Python et OpenGL. Tout est en Python. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à choisir déjà ce langage et quels ont été les grands enjeux justement dans ce choix ? Je pense qu'au départ, c'était la facilité avec laquelle on peut prototyper en quelques jours une idée. En fait, au bout d'un mois, on avait déjà quelque chose de fonctionnel et au bout de trois mois, on était déjà avec un premier client. Et je pense que dans un autre langage, ça n'aurait pas été possible. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on fait de l'OpenGL qui est traditionnellement plus associé à du C++ ou des choses comme ça. Mais encore aujourd'hui, trois ans après, on a toujours un moteur en Python pur et qui effectivement commence peut-être à faire sentir un peu sa lourdeur. Mais pendant trois ans, on aura gagné énormément de temps. Aujourd'hui, vous êtes justement venu écouter, témoigner. Est-ce que vous participez à des événements de la communauté ? Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement ? Je pense que vous êtes vous-même développeur ou pas ? Oui, bien sûr. Je suis directeur technique et pendant très longtemps, on n'a été que deux développeurs. On commence à embaucher un petit peu. On a eu beaucoup de mal d'ailleurs. Et on commence un petit peu à participer à des événements. On se force un peu au début, mais après, ça devient très vite un plaisir. Donc, je suis venu témoigner un petit peu aujourd'hui de ce que ça peut être de faire de la technologie un peu lourde et en même temps d'être une Lean Startup. Une startup qui essaye d'itérer très rapidement sur les informations qu'il peut acquérir depuis ses clients. Oui, parce que vous, en plus, en tant que vous proposez un software Insta, un software as a service, qu'on comprenne bien un software qui est accessible via une interface web et notamment hébergée chez l'éditeur, le service. Et donc, aujourd'hui, quelles sont les contraintes que vous avez quand vous développez un projet comme ça et ce que Python vous a apporté justement dans ce modèle, on a dit, de diffusion ? Une des grosses qualités de Python, je dirais, c'est la capacité à démarrer très vite et ensuite pouvoir optimiser facilement le code en s'interfaçant avec des librairies ou en écrivant des petits morceaux de librairies sur les parties critiques. Donc, on peut prototyper très vite, identifier les bottlenecks très rapidement et ensuite optimiser si nécessaire ces bottlenecks en un temps record. Et c'est possible parce qu'il y a une communauté monstrueuse derrière. Ruby, par exemple, est un langage très très bon aussi, mais la communauté qui peut y avoir derrière est peut-être un peu plus orientée web. Et nous, comme on fait énormément de back-end, Python, il y a des gens qui ont fait du front, du back. Enfin, il y a une quantité de choses incroyables. Très bien. Aujourd'hui, votre logiciel est utilisé notamment sur YouTube, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. On a été intégrés effectivement il y a six mois maintenant sur une page de YouTube ou une sorte de micro App Store YouTube. Et donc, ça nous a apporté énormément de trafic. Et donc, aujourd'hui, on peut tester des idées sur beaucoup de gens très très vite et améliorer notre produit grâce à ça. Très bien. Si vous cherchez au cas où un développeur Python, vous nous le dites. À la dernière, lors d'un autre événement précédent à Solution Linux, on a eu la Python Song, justement, parce que le développeur Python se fait rare et il a l'air d'être de très bonne qualité. Oui, en général, oui. Très bien. Ou peut-on avoir peut-être plus d'informations sur votre site ou sur votre outil ? Alors, le plus simple, c'est sur youtube.com.create. Donc là, vous pouvez trouver l'interface pour le grand public de montage. Donc, Stupéflex, le gros logo rose. Et ensuite, sinon, sur wiki.stupéflex.com, il y a tout ce qu'il faut pour les développeurs. Ou sur notre home, bien sûr, stupéflex.com. Très bien. Merci beaucoup. Et à bientôt sur Intellient TV.